Voici un tutoriel pour utiliser plus efficacement avec un élève un document numérisé avec une souris IrisScan. Une fois un document numérisé, vous pouvez enregistrer celui-ci dans différents formats. Alors, pour la forme, je vais l'appeler « document » et je vais enregistrer sur le bureau. Le type de document, c'est important de préciser que ça doit être un PDF. Donc, j'enregistre mon fichier qui va apparaître ici sur mon bureau. Et à la commission scolaire Rivière-du-Nord, quand vous avez un portable d'élèves ou de profs dans les standards APO, vous avez l'opportunité d'utiliser le lecteur PDF Exchange Viewer, qui en passant est un lecteur PC gratuit disponible sur le web. Alors, ce lecteur-là, plutôt qu'Adobe et Acrobat, permet d'annoter aussi facilement les documents, ce qui va être une fonction qu'on va apprécier avec les élèves. Donc, j'ouvre mon document PDF avec ce logiciel. Auparavant, j'ai ouvert aussi WordCube pour vérifier si ma synthèse vocale sera fonctionnelle. Donc, pour vérifier la synthèse vocale, je vais utiliser ici l'outil de sélection de texte, qui va me permettre de sélectionner le texte. Et si je fais lire, vous n'entendez pas présentement, mais le texte est lu. Notez que la surbrillance n'est pas fonctionnelle quand on travaille dans un PDF. Maintenant, avec PDF Exchange Viewer, vous pouvez aller dans Affichage, Barre d'outils, et sélectionner Barre d'outils, Commentaires et annotations. C'est cette barre-ci qui va apparaître. Dans celle-ci, vous avez le bouton Machine à écrire, qui, une fois sélectionné, n'importe où que vous souhaitez inscrire quelque chose sur votre document PDF, ça va fonctionner. Par exemple, ici, l'élève pourrait écrire son nom. Et si j'utilise la prédiction de mots, votre nom d'élève, par exemple, j'attends... Ah! Donc, ici, mon deuxième choix. Donc, ma prédiction de mots est fonctionnelle. Je suis capable de déplacer mon texte et d'écrire n'importe où dans mon PDF. J'ai ma synthèse vocale et ma mise en page reste intacte, comme j'ai voulu vous montrer avec un document ici qui contenait vraiment plusieurs dessins. Ça peut vous aider à vraiment avoir... à traiter des documents numériques plus facilement avec vos élèves. Si vous souhaitez avoir la surbrillance, vous pouvez toujours enregistrer en format ici .doc et Word va ouvrir votre document. Mais, sachez que la mise en page risque fort bien de ne pas être respectée totalement. Donc, la surbrillance des mots, quand il y aura synthèse vocale, va être fonctionnelle. Donc, c'est à vous de voir quelles sont les options les plus pratiques pour vous. Et voilà.